Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur This War of Mine. Alors, j'ai eu un petit problème avec ma partie précédente, ce qui fait que cette partie-là était en quelque sorte corrompue, puisque je ne pouvais plus avancer dans le jeu. Tout simplement, la nuit 11 ne voulait pas passer. C'est comme ça, ça m'énerve un peu, j'ai tout essayé, mais ça ne voulait pas. Donc, on va devoir se recommencer une partie. Je me demande si je ne vais pas supprimer en plus les vidéos qui étaient présentes. On verra, on verra tout simplement. Alors, je pense que je vais recommencer avec Katia, Bruno, Pavle, comme ça. Éventuellement, ça dépend de mon appréciation du jeu, mais éventuellement, je pourrais essayer de le faire avec tout le monde. Putain, Marco tout seul, quoi. Non, bah, allez. On recommence, on va faire ça. Et je pense que je vais essayer de faire plus de jours. Bon, je vais essayer de faire plus de jours un petit peu plus coupés. Alors. Alors. On récupère un autre abri que dans la partie précédente. C'est intéressant. Il me semble, hein. Ou alors c'est juste que... Ouais, c'est un autre abri, c'est un autre abri, je confirme. Et bah, ça nous fera une partie un petit peu plus différente, comme ça. C'est verrouillé, ok. Non. Alors, on commence avec juste Bruno, légèrement malade, c'est tout. Ça ira, c'est gérable. Je veux dire que c'est lui qui dormira ce soir. Donc, maintenant, on va apprendre des erreurs qu'on a fait dans la partie précédente, hein. Même si ça devrait aller, franchement. Je pense que ma partie n'était pas si nulle que ça, en plus. C'est pour ça que je suis un petit peu énervé de devoir recommencer. J'ai essayé plein de trucs pour pouvoir la refaire, mais ça n'a pas marché. Alors, l'abri me semble plus petit, par contre, hein. C'est peut-être juste une impression où je crois qu'on va récupérer moins de trucs dedans. Alors. Et logiquement, comme on est dans un autre abri, on va avoir d'autres zones à visiter, en fait. Alors. En de la nourriture, j'allais dire qu'on n'a toujours pas de nourriture. Ça aurait été un gros problème, mais si on en a. Ok. Je ne peux pas encore construire de lit. Là, il va me falloir un crochet, mais il n'y en a pas. Va là-bas. Alors. Cet endroit est fermé de partout. Là, il y a besoin d'accrocher, il y a besoin d'accrocher, il y a besoin d'accrocher, il y a besoin d'accrocher. Ça ne va pas être simple. Ça ne va vraiment pas être simple. Là, il y a besoin d'accrocher aussi. Et on n'en a pas. Bon, bah, il faudra se construire un pied de biche, pardon, assez rapidement. Bon, première chose, bien sûr, c'est un lit et la cuisinière, parce qu'on ne va pas aller loin sans ça. Où il en est, Bruno ? Bruno, il déblie pour rien, en plus. Il déblie pour un truc que je ne peux même pas fouiller. Alors. La cuisinière. Poil rudimentaire. Je vous montre si c'est vraiment important où on place les éléments. Je ne pense pas, mais... Bruno, il va passer sa journée à déblayer des trucs. Le pauvre. Pas la journée la plus amusante. Au moins, il aura un lit sur lequel il dormira ce soir. Alors, quoi d'autre ? J'ai pensé à un truc par rapport à ma partie précédente aussi, c'est que techniquement... Ça ne me coûte rien de construire tout ce que je peux construire pour l'instant. Parce que les premiers trucs qu'on nous propose, justement, il n'y a pas besoin d'être beaucoup de ressources. Et ça, avec un distillateur, par exemple, ça pourrait me servir pour le troc, et ça sert toujours. Bon, ça, c'est la priorité, un atelier de métallurgie, que je vais mettre là, juste à côté. Katia, qu'est-ce que tu peux construire ? Je vais peut-être m'organiser à l'avance sur qu'est-ce que je dois ramener, plutôt que de ramener au pif à chaque fois. Ok. Alors, est-ce que j'ai du sucre ? Parce que si je n'ai pas de sucre, j'en ai, j'en ai. Alors, Katia, tu vas construire un distillateur, on va faire... Si on peut se faire, déjà, commencer à se faire de l'alcool, on pourra faire un petit peu de troc. Sachant qu'on n'a pas énormément d'eau, mais ça, je sais que je vais pouvoir en ramener. Pour avoir en fonction aussi de... Des bâtiments qu'on fouille. Alors, on suit le pavle. Il faudra... Ce qui serait bien, c'est que la prochaine nuit, je construise à la fois un récupérateur d'eau et un lit. Donc, il me faudra... 21 de ferraille. Donc. 6 stacks de ferraille. Et 2 stacks de bois. 6, 2. Tout simplement. 6, 2. Il faudra que je me rappelle de 6, 2. Ouais. Sachant que, ouais, je risque de pas faire ça, en fait. Je risque de pas ramener ça, parce que le premier jour, techniquement, on peut trouver pas mal de bouffe et tout ça. Et à mon avis... Ah oui, il faut du combustible. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Bon, c'est pas grave. Je vais ramener le plus de ferraille possible. Et 4 de bois. 4 de bois et le plus de ferraille possible. C'est ce que je dois garder en tête. Alors, je vais lancer Bruno sur le... Non, je vais lui demander à dormir de Bruno, parce qu'éventuellement, il pourra récupérer de sa maladie, comme ça. Et je vais demander à Katia de commencer à déblayer. Ça se trouve, elle finira pas pour la journée, mais ce sera déjà ça de pris. Donc, ouais, là, je vais partir vraiment sur le... Je construis... Ah, c'est vrai qu'il faudrait que j'améliore ça aussi. Donc, j'y pense. Ok, 20 et 10. Ouais, bon. On va faire ça dans... Techniquement, si je peux faire ça sur le premier épisode, ce serait génial. J'y crois moyen, on va dire. Mais bon. Alors, Bruno va dormir. Pavle va monter la garde. Et Katia va partir collecter. Immeuble d'appartement en ruine. Donc, voilà. Il me semble que c'est pas non plus le même... Le même endroit que... Dans ma première partie. La partie du démon, on va dire. La partie qui n'était pas faite pour sortir. C'est si vide et si calme ici, ça me fout les jetons. Alors, ce bâtiment ne me dit rien. J'ai joué plusieurs fois à ce joueur, plusieurs parties différentes. Je ne mets que là... Normalement, le premier bâtiment qu'on peut fouiller, il y a toujours un frigo accessible là-bas. Des légumes. Et franchement, déjà, je commence mieux que la partie précédente. Rien que pour ça. L'endos n'est pas vide. Et quelques objets sont éparpillés à l'intérieur. Un rocher, un crabe rouge souriant, bénévié par des dents de bébé, un vivant. Quelqu'un a dû partir en toute vitesse ou n'en avait plus besoin. Alors, ça et ça et ça et ça et ça. Plus important de ramener des livres que des cartouches vides. Evidemment. La nourriture. Voilà. Il faudrait que je construise une radio, mais c'est vrai que ce n'est pas la priorité non plus. On verra en fonction de ce que je ramasse plus tard. Ok, on ne peut prendre que deux livres et on les a. Lame de scie. Si je peux construire une lame de scie, je pourrais revenir ici. Ok, il y a plein de matériel ici, c'est intéressant. Ah, il faudrait même deux lames de scie. Oh bah. Niveau nourriture, on est refait, c'est déjà ça. Je vais poser les trois pièces électriques ici et ramener un petit peu plus de ferraille. Mais je pense que c'est mieux d'en rester là pour l'instant. Si je peux faire les deux... Comment dire ? Les deux lames de scie et revenir ici, je peux me faire vraiment déjà un bon stuff. Et j'ai vu la trousse médicale, comme ça je pourrais y accéder. On aura toujours besoin de plus de médicaments. Parce que là, niveau nourriture, on est bien. Il n'y a pas de problème. J'essaie de procéder méthodiquement. Ok. Alors. Forcément, Katia a besoin de repos. Bruno n'a pas récupéré de sa légère maladie. Je vais lui demander de s'asseoir. Pavle. Si tu peux me construire. C'est vrai Bruno, si tu peux... Ah oui, j'ai oublié que je ne peux pas construire un MDC tout de suite. Je dois avoir le niveau 2 pour ça. Comment je n'y ai pas pensé ? Pied de biche. Pied de biche. On a plein de trucs à fouiller. D'ailleurs, tu sais quoi ? Bruno, tu vas te mettre juste à côté. Tu vas réveiller Katia avec le pied de biche. Je vais vous demander à Pavle d'aller voir si on peut faire du combustible facilement. là. Au moins le pied de biche, en plus, ça nous fera une arme. Un de bois. Un de bois, bah... Bah... Ouais, un de bois, ça va. Un de bois. On se fait un combustible et on se fait un alcool. Ça permettra de l'échange. Ce sera vachement rentabilisé. Ça fait mal le niveau haut. J'ai confiance qu'on devraient en retrouver dans les quelques trucs qu'on va être capable de fouiller. Parce qu'après tout, on n'y avait pas encore accès, mais... Ça devrait le faire, là. Très bien. Je ne sais pas combien de coups ça met un pied de biche avant de se casser, mais... Eh bah très bien. Très très bien, avec un bon médicament, en plus. Il y a encore trois trucs à fouiller. C'est très cool. Bruno devrait terminer d'éblayer en même temps que Pavle... Comment ça... Enfin, finit la porte. Un crochet, on n'aura pas besoin d'un livre de sucre. Ouais. C'est pour le médicament, c'est très bien, sinon... Ça va, le pied de biche, il est en forme. Katia est en forme. Alors, Katia, je vais peut-être éventuellement lui demander d'aller vérifier ce qui se passe en bas. Je pense, ouais, la priorité, ce serait plus ça, du coup. Ce serait de... Construire l'amélioration de la poêle. On va voir ce qu'on récupère avec Pavle et Bruno. Et en fonction, bah... Je verrai ce que je devrais récupérer pendant la nuit. Ah ! Là, par contre, c'est très décevant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à construire avec le niveau 1 de l'atelier, quoi ? Ça pourrait être une idée de ne pas passer le niveau 2 de l'atelier tant qu'on n'a pas tout construit. Là, il reste. La radio, je peux la faire, même si, bon, bah... Radio, chauffage et récupérateur de puits. C'est les trois trucs qu'il me reste à faire avec le niveau 1 de l'atelier. Je pense que ça reste quand même la priorité d'avoir une poêle avancée. Comme ça, ça lui coûtera moins cher. Et du coup, ouais. C'est de ferraille. Bon, je retrouve qu'en Pavle a fini de déballer tout ça. Voilà. Alors. Et bah... Ouais, 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 ouais. Ça reste décevant. Ah, c'est bon, il y a... J'avais pas vu. Bon, niveau troc, on va s'en sortir. C'est juste... C'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf du tout. Alors. Je peux rien faire d'autre que demander à Bruno dormir. Pareil, essayer de voir si sa maladie va pas se calmer pendant qu'il dort. Dormir. Monter la garde. Partir collecter. Et bah... Qu'est-ce qu'il y a au garage ? Dans un garage, échange possible ? Ah, j'ai pas récupéré l'alcool. Ah, quel con. Allez. C'est un garage, on va voir. Y'a moyen, y'a moyen quand même de négocier pour quelque chose. Elle a déjà faim. Fini la partie de cache-cache, rendez-vous au paradis. C'est pas sûr. On entend encore les explosions au loin. C'est pas cool. Le problème du bois, quand même, c'est que... Ah. Si on avait le droit à des stacks même de 3 à 2 bois, le jeu serait tellement plus simple. Ah. J'ai besoin de médicaments pour mon père. Vous en avez ? Ah bah, si j'avais su. Il va falloir me faire une sacrée proposition. Ouais, il va pas accepter... Là, je suis en train de réfléchir, hein, parce que c'est pas... Oh, fuck it. Allez, allez. Allez, marché conclu, parce que je m'en fous des... Ah. Une hache, j'aurais vraiment pas cru ramener ça. C'est très bien, c'est vraiment très bien. J'ai une ours. Est-ce que ça lui va, une ours, pour la laine de scie ? Euh... Pied de biche, j'ai déjà, ouais, bah... Ah, ça aussi, putain, j'avais pas fait gaffe, putain. Ouais, mais ça, il m'a dit, c'est plutôt ordinaire et il voulait absolument pas me le donner. Bon, ça sera pas une journée de perdue, en tous les cas. J'aurais pas ramené beaucoup de bois si jamais je peux pas fouiller plus que ça. S'il y a... S'il y a là. Il y a maintenant les mêmes deux. Ok, bah super. Super. J'ai pas à me plaindre. Euh... Une hache. Euh... Un bordel. Ok, bah très bien. Bah, je vais m'encontenter. La hache, c'est... C'est très... Très intéressant d'en ramener. Alors. Ça permettra d'avoir une arme, déjà, pour celui qui défend la maison. Et ça permettra, en plus, euh... Ah, putain. Bav, j'ai été légèrement blessé. Mais bon, ça va, ça va, ça va. Ça va, c'est jouable. Alors. Afin de bonne humeur, a besoin de repos. C'était un bon échange, tout le monde en a profité. Euh... En vrai, euh... Tiens, Bruno, tu vas détruire le... L'armoire à côté de Katia qui dort. A mal dormi. Putain, j'ai dû lui demander de dormir, euh... Ah, putain. Quel con. J'ai dû lui demander de dormir, plutôt que de dormir sur, euh... Sur la vie. Donc, au final, c'est comme si... Comme s'il avait pas dormi, le pauvre. Est-ce que j'ai ramené assez de ferraille, du coup ? Je pense, hein. Peux-tu construire ça ? C'est bon. C'est bon. Et puis, il me restera 10 de ferraille. C'est déjà ça. J'ai assez de combustible. Niveau bouffe, franchement, je suis très bien. Et je sais qu'au pire, j'aurais juste à aller faire du troc avec, euh... Avec le mec qui m'a... Qui m'a donné une hache avec un truc de la valeur de mon âme, quoi. C'est affreux de dormir sur le sol. Ah oui, mais t'es un peu con, aussi. Ça, c'est un peu con comme truc dans le jeu, quand même. Ah, c'est nickel. C'est nickel. Ça coûte que dalle. On sera très bien au niveau bouffe. Il faudra juste que ce qu'on se construise, euh... Oh. Je m'attendais pas à ce qu'il vienne. Bah, très bien. Il faut 5 de ferraille. Bah, Katia va chercher 5 de ferraille. Et bah, c'est pas mal, hein. On pourrait faire une bonne affaire. Ouais, ouais, je pense bien. Alors. Bruno, tu vas aller là. Pavel, t'as besoin de repos ? Bah, tu vas aller là. Katia. Oh, on a pas besoin de tout ça en haut. Il faut 5 de ferraille, c'est ça ? Ah, il a même un... Alors. Qu'est-ce que je peux lui... Sous-tirer. Passer. Passer. Ok. Marché conclu. Non, bah, va pas dormir, Pavel, en fait. Il va falloir construire ça. On va le mettre là. Tu peux y aller en courant, hein. Il n'y a pas de problème. Bruno. Non, mais Katia. Putain, les gens, ils sont dissidents, en plus. Alors, chauffage, ce sera pas nécessaire maintenant, hein, je suppose. J'ai tout ça. Ouais, ce sera pas... C'est pas une mauvaise chose que je construise non plus. Allez. Attends, il faut que je le... Comment est-ce que je te lâche et tout ça ? Ah, ma meilleure proposition, c'est toujours de lui filer ça. Neuf ! Neuf pour 21 de ferraille ? Ouais. A l'aise. 6. Nickel. Nickel. Nickel, nickel. On n'a pas besoin maintenant, mais on va se faire le chauffage. Comme ça, ce sera toujours ça de fait. Pareil, le chauffage, est-ce qu'il faut que je le mette dans une pièce spécifique ? J'espère que non. J'aurais dû faire ça dans ma première partie, ça sera... J'aurais dû... Techniquement, je m'éparpille, je sais. Mais... Pourquoi pas, après tout. Allez, ramène-nous ça. Ça aura 4 de flotte, comme ça. Bruno. Super. Super. Sachant que je vais ramener 4 de flotte, comme j'ai dit. Ah bah oui, il faudrait que je me construise un autre lit. Je pense que ce serait quand même plus important qu'une radio, en fait. Maintenant que j'y pense. Ça me fait marrer qu'ils utilisent de la ferraille pour du lit, mais bon. Deux. Bon. Allez. Je lui donne ça. Il me donne son reste de ferraille. C'est deux de ferraille, puis voilà. Ça ira. Ça ira. Tranquille. Bruno. Tu peux construire un lit. Tout le monde te regarde. Je peux mettre deux lits dans la même pièce, c'est nickel. Je suis assez content, parce qu'au final, c'est un petit peu plus optimisé que... Enfin, c'est pas optimisé, parce que je regarde pas un petit peu ce que je construis. Je le construis un petit peu au pif, j'admets. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que, techniquement, j'ai réfléchi à ça. Je m'étais dit, ce qu'on me propose dans l'atelier au niveau 1, coûte moins cher que ce qu'on me propose à l'atelier au niveau 2. Donc, autant en profiter et faire tout ce que je peux construire pour pas cher, dès le début. Comme ça, je n'aurai pas à le construire plus tard, quand, justement, au niveau des ressources, je serai dans la merde. C'est comme ça que je vois les choses. Alors. Katia, va dormir. Je vais ramener une lame de scie. Est-ce que je peux pas en construire ? Bah non, non. J'ai plus du tout de ferraille. Donc. 4, 2, 4. Plus qu'à construire la radio, il me faut 6 de ferraille, je le ramène carrément cette nuit-là. Et j'aurai la radio et je pourrai passer au... Je vais m'enseigner. Je pourrai le passer au... Niveau supérieur. Est-ce que du coup, j'aurai besoin de construire quelque chose d'ici ? Peut-être le couteau ? Ouais, ça coûte 3, 2... Ouais. J'ai déjà une arme, j'ai déjà une hache. Bon. Ça suffira. Euh... Ouais ? Toi, tu dors dans un lit et toi, tu montes la garde. Voilà, voilà. Et là, je vais... Je retourne à l'immeuble d'appartement en ruine parce que déjà, je peux ramener... Non ? J'avais pas pris la lame de scie. Ah, j'étais persuadé que je l'avais fait. Ouais, j'avais pris les légumes à la place. Quel con. Vida en ruine, ouais, c'était... Je vais y aller là-bas. Parce que ça n'a pas l'air d'être dangereux. Je vais y aller, je vais y aller. Apparemment, on ne peut pas ramener de nourriture de là-bas, mais... De toute façon, nourriture, ça va. Je suis bien pour l'instant. Ok. Eh bah... Si tout ce que je fouille, c'est comme ça... Je vais rester en bas. On fera les étages après. Super. Bon, de l'eau... Ouais. Cette porte est pas récadée. La partie, elle est optique pour l'instant. C'est juste... Je... Je sais pas si j'ai pas oublié quelque chose. Parce que là, pour l'instant, j'ai construit aucune barricade. Je le sais très bien. Ça, ça me reste en coin de la tête. Mais ils ont une hache pour se défendre et... Oups. Et... Ah, putain. Je suis pas loin de construire des barrières, justement. La prochaine chose que je fais, bah, c'est la radio et puis l'amélioration de l'atelier. Et on pourra prendre à partir de là, le... Ok. Du sucre, je le garde dans mon inventaire. Je suis pas certain de le ramener. C'est juste que ça me servira pour les... Très charmes à chat. J'ai trouvé un refuge parmi les sans-abri. Je ne suis plus un artiste ni un professeur. Je suis l'un d'entre eux à présent. Il n'y a pas beaucoup de nourriture. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Bonsoir, madame. Ça va, il est pas agressif. Enfin, il s'approche de moi quand même vachement... J'ai très faim. Pourriez-vous m'aider ? L'un d'entre nous a été réduit en morceaux par un obus. Il se tenait trop près du mur. C'est humiliant, mais j'ai pas d'autre choix que de vous supplier de m'aider. Ouais, mais là, j'ai rien sur moi. Qu'est-ce que ça change si quelqu'un devient... Est-ce qu'il va falloir que je revienne pour lui donner... Sachant que ce jeu, en général, il est très... Comment dire ? J'allais dire, il est très karma. Mais c'est genre... On donne quelque chose à quelqu'un, en général, on se fait récompenser. Ouais, je pense... Si je peux lui ramener de la nourriture, je vais le faire. Sachant que j'espère que c'est quand même pas... J'espère qu'il veut pas non plus une conserve. Ça me ferait chier, mais... Si je peux lui ramener un morceau de viande, là... Je pense que je vais le faire. Je pense que je vais le faire. Alors, est-ce qu'on s'est fait piller ? Non, c'est bon. Nickel. Eh bien, très fin. C'est le moment pour Bruno de faire à manger. Il y a juste Katia qui a très faim. Je pense... D'ailleurs, je vais demander que à Katia de manger. Je pense. Alors... On a un petit peu plus d'alcool. Ouais, bah c'est nickel. Pavle. Bon, il me faut ça, ouais. Je vais garder. Je vais pas en faire tous les jours non plus. Ça ira au bout d'un moment. Ah bah non, il faut qu'elle mange. Je vais construire la radio. Ça commence à être plus... Méthodique, déjà. Il faut que je fasse ça. C'est toujours important d'avoir de l'eau. J'irai pas, non, un peu de rab. Bah, prends-le ton rab. Ok. Bon, c'est pas grave. Ok. Alors, Bruno. La radio. Pavle. Tu fais le nécessaire. Katia, tu vas dormir. C'est bien de voir quand il y a un seul état. Ça veut dire que... Il est pas déprimé. Il est pas... Ça fait plaisir. Besoin de repos ? Bah, vas-y. Pas de problème. Je suis content. Je suis content parce que là, on se débrouille très bien. Il y a des trous dans le mur. Ouais, ça. Par contre, ça va falloir... Ça va être la prochaine chose qu'on va devoir régler. Et... Au secours, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais c'est des gamins. Notre maman est malade. Je vous en prie, aidez-nous. Nous vivons à plusieurs platées de maisons d'ici. Notre mère est très malade. Elle a besoin de médicaments. Pourriez-vous nous en donner quelques-uns ? Sans votre aide, elle va mourir. Depuis que notre père est parti au combat, il ne reste que notre mère. Je vous en prie, sauvez-la. Bah ouais, ouais. Merci, fille, t'apportons le médicament. Allez, pas de problème. Les médicaments sont difficiles à trouver nos jours, mais nous avons fait ce qu'il fallait. Merci. J'ai eu peur que... Je sais que Bruno, de base, c'est le mec qui, justement, est jamais content quand on donne quelque chose aux autres. Nous ne pouvons tout simplement pas refuser d'aider ces enfants. Il faudra vraiment être insensible pour ça. Ces enfants sont très braves. Risquez leur vie de la sorte à parcourir le quartier pour sauver leur mère. Ouais, voilà, c'est ça le truc aussi. C'est que... Si ça peut les empêcher aussi de continuer à l'équimander à chaque porte. 7 de ferraille. 1 de pièce mécanique. Il faut juste que je pense apprendre des pièces... A la prochaine sortie. 7 de ferraille, c'est largement faisable. Alors, radio. Juste la radio et je finis la journée. Je vais ramener la nourriture au sans-abri. C'est ce que je vais faire. Ok. Alors, je passe vite sans lire parce que... De toute façon, ça sera écrit sur la gauche si c'est important. Pénurie. Je crois que quand ils annoncent la pénurie, c'est juste un signe pour me dire qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a de bonnes chances qu'on se fasse attaquer. Non, il va monter la garde, c'est lui qui est de bonne humeur. Lui, il n'est pas de bonne humeur, donc il va dormir. Toi, tu vas partir. Dans le squat. Et tu vas ramener un de bouffe. Je crois qu'il n'y avait pas besoin de... J'ai utilisé mon pied de biche une fois. Il n'y a pas besoin de plus, il me semble. Sinon, je l'aurais fait la dernière fois. Alors, simplement, c'était 7 de ferraille et 4 de pièces mécaniques que je devais ramener. Faisons attention à ça. On va le rejoindre, le lieu. Si on peut lui donner quelque chose. Bonsoir, madame. J'ai très faim. Pourriez-vous m'aider ? Oui. Vous êtes quelqu'un de bien. Grisha. Je ne vous remercierai jamais assez. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ah. Euh, ouais. Ferraille, ferraille, ferraille. Maintenant que j'ai du troc, en fait, je me dis, autant ramener ce que je peux ramener le plus ferraille. Et puis, bois, je me débrouillerai en ce troc. T'as quoi ? Je vais vous montrer, suivez-moi. Ok. Il y a quelque chose de spécial derrière les barils. Il y a quelque chose à me dire là-dessus ou... C'est juste, tu me le files. Merci beaucoup, encore une fois. Oh. Ouais, c'est gentil. Bon, ça valait le coup d'échanger un de nos retires contre ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Je ne regrette pas. Euh... Si je peux prendre plus de flotte, je la ramènerai. Sinon, on s'en fout. Trois de flotte, ce n'est pas assez pour... Ouais. Allez. On s'en va. On a récupéré encore plus de troc. Franco, il va être très content. Il va venir nous voir tous les soirs. Et nous-mêmes, on va pouvoir sortir encore une fois chez... Le garagiste. Alors, du coup. Ok, super. On ne s'est pas fait attaquer encore. Putain, c'est incroyable. Mes amis ont très faim, l'entrée de nourriture devrait être ma priorité. Ils vont se débrouiller. Ils vont se débrouiller, ne t'inquiète pas. Bruno. Je vais lui demander de faire à manger, il va être super content. Est-ce qu'il y a ce de la nourriture avec quelqu'un, il faut que je mange quelque chose. Mais tu vas manger. Pouf gars, je comprends pourquoi Katia n'a pas pu refuser de partager un peu de nourriture avec lui. Oh super. C'est grave de quoi faire le nécessaire. Et oui, on peut améliorer l'atelier. C'est super. C'est nickel. Alors, je vais me demander si je ne viens pas de faire une connerie parce qu'il me semble que j'avais besoin de 5 pièces mécaniques et je ne sais plus pourquoi. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ça se trouve que c'était vraiment pour l'atelier. Je ne sais plus. Ah, on peut barricader, bah allez, on y va, on y va. Non, si tu peux manger d'abord. Je vais barricader deux fois parce que j'ai vu que je pouvais le faire. Pas besoin de plus pour l'instant. Donc là, je ferai juste la nuit prochaine et je mettrai fin à l'épisode. Que j'aurais sans doute coupé un peu plus que ce que je faisais sur ma première partie. Parce que je me suis dit, si jamais je devais faire toutes les parties qui sont présentées et qui sont disponibles, on n'y arrivera jamais. Si jamais je fais une vidéo pour trois jours, quoi. Je ne sais pas très bien, je crois que j'ai de la fièvre. Alors, effectivement, je pourrais compenser. Je vais faire la prochaine barricade et dès que je fais la barricade, je fais tout dans l'ordre de ce que je dois faire en comptant le lit. Comme ça, ce sera fait. Ce serait bien que je ramène des légumes parce que là, j'étais très bien au niveau bouffe, mais maintenant, ça va commencer à être la dèche. J'ai combien d'eau ? Cinq, ouais, ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire de faire ça. Sans compter que je peux en plus faire un peu plus d'alcool. Pablo, va dormir s'il te plaît. Voilà, nickel. Au final, c'est un petit peu plus optique quand même, quand on y pense. C'est juste que, ouais, on essaie de se focaliser sur ce sur quoi on a besoin, mais on ne sait jamais quand on pourra avoir besoin de quelque chose d'autre, en fait. Donc, ça aide. Je vais juste... Ouais. Je mets ça, après, je vais juste tout simplement demander à Bruno d'aller se coucher, parce qu'encore une fois, il est légèrement malade, comme depuis le début, depuis le jour 1. Ça aidera toujours de... Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ah. Putain, j'avais oublié encore la lame de scie. Bah non, je ne peux pas, c'est vrai, je ne peux pas. Tatatat, à bord de mes chènes. Pouf, pouf. Fini. Très bien. Euh... Le mec, il avait besoin de médicaments pour son père. Il avait de la bouffe, il avait besoin de médicaments. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va lui ramener... Ah, merde ! Les médicaments, je les ai donnés aux gosses. Merde. Euh... Ouais, allez, allez, allez. Il va bien vouloir m'échanger un légume contre ça, quoi. S'il en a encore. J'espère qu'il en a encore. Ce serait complètement con. Alors. Ah ouais, mais... Ouais. Désolé. Ok, marché conclu. Très bien. Bon, il veut bien au moins. Pas assez. Ok. Euh... Un plaisir. Par contre, si je sors pour au final ramener que ça, ça va être la misère. Donc, ouais, c'est bon. J'ai encore trois trucs à fouiller, donc c'est nickel. Super. Super. C'est les sorties que je voulais avec l'autre partie. Ok. J'en suis qu'à deux de ferraille. On comble le stack et puis ça sera bon. Ok, bah super, super. Je vais mettre fin à l'épisode. Je vais juste voir, tout simplement, si on ne s'est pas fait attaquer. Comme ça, on sera bon. Comme ça, on sera tout. Sachant que j'ai mis deux barricades supplémentaires. On a toujours une arme à... On devrait être bon. Nous avons été pillés. Il ne s'est rien passé. Et bah, c'est nickel. Et bah, je vous remercie d'avoir regardé. Je pense qu'on va rester sur ce principe de... Une vidéo pour cinq nuits. Que je couperai plus. Et euh... Ouais, comme ça, on sera capable de faire les parties beaucoup plus rapidement. Bah, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine sur les histoires of mine. Sous-titrage ST' 501